On va parler nouvelle technologie, figurez-vous que ça va se nicher jusque dans nos baskets. Vous n'allez pas le croire. Allez, Luc Saintelli, on va. C'est Luc Saintelli qui nous rejoint sur ses petites jambes pour le coup, parce que chaussée de basket forcément, mais non, on ne perdait pas tout tout de suite. Grandes jambes, pardon. Quel athlète, quel athlète. Vous courez tous les deux ? Oui, bien sûr, je les joue. Vous avez raison, parce que la course à pied s'est branchée. J'ai l'impression qu'il ment un petit peu. Une heure et quart, tous les matins entre 3 et 4. Bon, alors c'est très bien. Pour une raison que j'ignore, 3 groupes de fabricants vont proposer ce mois-ci des ensembles extrêmement techniques destinés aux gens qui courent à pied. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a 2 choses qu'on peut mesurer sur un coureur. C'est sa fréquence cardiaque, alors ça se fait avec des... Petit bracelet ? Non, 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 ça se mesure autour du torse. D'accord. Avec des choses comme cela, qu'on court avec ça, ça fait très 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 bien. C'est sûr, il peut être pratique. Et la distance qu'il va parcourir. Et pour ça, il y a deux techniques la plus répandue, ça s'appelle un accéléromètre. Vous allez en voir en gros. Un accéléromètre, c'est un petit appareil extrêmement sophistiqué qui n'a rien à voir avec le podomètre dans le temps. Ça, c'est le... Vous avez dit, vous êtes bien goûté. Oh là 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 ! Je ne vous en parle même pas. L'accéléromètre, c'est ce qu'on voit en bas à la chaussure. C'est un capteur très sophistiqué qui fait mille mesures à la seconde. Il calcule la forme du mouvement du pied, l'accélération du pied, etc. C'est génial. Pour calculer la distance. Et il y a une alternative, c'est qu'il y a deux entreprises qui font la même chose pour la distance avec des GPS. C'est Garmin, en l'occurrence, que vous avez peut-être dans votre voiture. Par satellite, on me calcule la distance que j'ai parcouru. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est deux mesures, fréquence cardiaque et distance. Sur cette base-là, il y a trois offres qui vont arriver ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi en même temps, qui associe de manière plus ou moins complète ces deux éléments. On va voir la première. La première, c'est la plus simple. Elle est destinée aux gens qui font du footing le dimanche de manière assez légère et qui ne veulent pas pour autant être coupés de leurs amis. Alors, il s'agit d'un fabricant de téléphones bien connu qui a customisé un de ces modèles. Ça, je vous en avais parlé à l'époque où il existait sous forme de prototype. Aujourd'hui, il sort. Ça va être vendu à peu près 250 euros, quelque chose comme ça. Ça fonctionne étonnamment bien. Ce téléphone est équipé d'un accéléromètre extrêmement simplifié puisque lui, il n'est pas à la chaussure. Ce qu'on voit à l'écran, vous voyez, vous avez trois valeurs. En haut à droite, c'est à distance. En bas, c'est le temps. À gauche, il est à zéro, mais c'est la vitesse. Là, on l'a filmé, il était arrêté. Donc, la vitesse est nulle, bien sûr. Ça fonctionne très raisonnablement. C'est pour un usage extrêmement léger. D'accord. 250 euros. Oui, à peu près. Il fait musique et etc. Maintenant, on va voir une deuxième option, un peu plus sophistiquée dont je vous avais parlé également à l'école, à l'école, à l'époque. Regardez, cette jeune femme, elle est beaucoup plus mode. Elle a un baladeur au bras. Elle n'a plus de verse de survête. Elle n'a plus de verse de survête. Et elle a des chaussures un petit peu particulières, comme on va le voir. Alors, ces chaussures qui sont faites par la marque à la virgule qui s'est associée à Apple pour ça. Regardez l'intérieur de la chaussure, sous la semelle de propreté. On va glisser un petit accéléromètre. C'est cet appareil-là qui est logé dans une cavité placée à l'intérieur de la semelle. Ça transmet à quoi, ça, comme on dit ? Voilà. Bonne remarque. Il transmet à une centrale de calcul qui, dans ce cas précis, est un iPod Nano qu'on va doter, regardez, d'un émetteur porté au bras. Le tout, ça fait très techno comme ça. Ce n'est pas très cher. L'ensemble accéléromètre plus émetteur, c'est 29 euros. Le baladeur, en fonction de sa capacité, il en vaut entre 159 et 259. Quant aux chaussures, elles sont à 100 euros. Il y aura, d'ici la fin d'année, chez ce même fabricant, 5 modèles qui intégreront ce trou. Et se trouvent dans la semelle. J'entends. Et enfin, on va voir une troisième solution qui sort également ce mois-ci. Alors là, c'est du très haut de gamme. La jeune femme qu'on voit n'a plus rien à voir avec les deux autres. D'ailleurs, elle fait changer depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est une toute autre. Vraiment, c'est tout à fait autre chose. Là, on est dans du très high-tech. C'est encore une fois l'association de deux fabricants. Alors, regardez bien les vêtements qu'elle porte. Ça, je pense que vous ne l'avez jamais vu sur un vêtement. Vous allez voir ce qui est noté. Polar compatible. La montre qu'elle a est un véritable ordinateur. On descend lentement jusqu'à ses chaussures qui, elles également, sont compatibles. C'est rare les vêtements compatibles avec quoi que ce soit. Ça n'arrive pas souvent. Déjà, les gens, c'est compliqué. Voilà. Et pourquoi c'est compatible ? C'est compatible parce que Polar, c'est un peu le leader de l'accastillage technologique pour les coureurs. Exactement comme dans le cas précédent, les chaussures intègrent un trou dans lequel on va mettre ce modèle-là d'accéléromètre qui est sous la semelle de propreté, comme on le voit. Et ce qui est le plus étonnant, ça va être le maillot. Le maillot rouge qu'elle porte, lui, est prévu pour recevoir l'émetteur des capteurs de fréquence cardiaque qui vont, voilà, absolument, envoyer l'information à la montre qu'elle porte au poignet. Le coût du kit, si je veux dire ? Le coût du kit, la partie technique, donc regardez le maillot, voilà, on le voit là. La partie technique vaut à peu près 400 euros. Le maillot, à peu près 50-60, selon que ce sont des versions hommes ou femmes. Et les chaussures comptaient à peu près 130. Donc notre budget va de 250 à 750 euros. Ce qui n'est pas dans l'absolu extrêmement coûteux pour du matériel extrêmement haut de gamme. C'est le prix d'une planche à wall. C'est entendu. Bonne journée, infiniment. Merci, vous avez compris qu'elle ne courait pas du tout. Nous, en revanche, on court vers le prochain rendez-vous. Tania dans une minute, le journal de Thomas Joubert dans 4, Marion de Sarnais, numéro 2 de l'UDF, notre invité politique ce matin dans une petite quinzaine. C'est une autre minute.